Abdelaziz Bouteflika, est-il banni de la télévision algérienne ? Situation financière de l'Algérie, le ministre Raoui attire la sonnette d'alarme. Algérie, le retour en force des hommes de l'ex-DRS. Trimulé au Covid-19, un médecin remet le ministre de la Santé à sa place. Abdelaziz Bouteflika est-il banni de la télévision algérienne ? L'ex-président de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika serait banni des écrans de la télévision publique algérienne EPTV. Les téléspectateurs l'ont remarqué notamment lors de la rediffusion d'un feuilleton réalisé en 2005, où toutes les images et photos de celui qui a régné pendant vingt ans à la tête du pays, sont floutées. L'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika est indésirable à l'ENTV. Alors qu'aucune nouvelle n'a été donnée par la télévision publique depuis la démission de l'ancien chef de l'État algérien, on apprend que les images de Bouteflika seraient également interdites de diffusion. En effet, cela a été constaté lors de la retransmission ces jours-ci sur les chaînes publiques Canal Algérie et TV6 du feuilleton Enquête Labale, réalisé par Farid Ben Moussa en 2005. Ainsi, on remarque que la réalisation a flouté le portrait de Bouteflika qui apparaissait en arrière-plan dans toutes les scènes. Certaines séquences ont même été coupées afin d'éviter que le portrait de l'ancien président de la République ne soit visible. Abdelaziz Bouteflika, de la sacralisation au bannissement. Devenu président de l'Algérie en 1999, au lendemain des années de terrorisme, Abdelaziz Bouteflika est aussitôt élevé au rang de héros national. Dans les médias étatiques, il n'est pas désigné par son nom mais par son excellence, en arabe Fakamatu ou ? Tout journaliste ou responsable qui oublie ce fragment était viré le même jour. Bouteflika avait aussi d'autres appellations le Moudjahid, le père de la nation. En un laps de temps très court, il est devenu un président sacré. Mais comme on dit que toute chose a une fin, le personnage d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas échappé à cette règle. Et le début de la fin avait commencé un certain 22 février 2019 lorsque toute l'Algérie s'élevait comme un seul homme pour s'opposer à une cinquième candidature de Bouteflika. Au bout de quelques semaines, Abdelaziz Bouteflika signait sa démission après quatre mandats à la présidence de l'Algérie. Et voilà qu'il se retrouve aujourd'hui, banni de la télévision algérienne et même par des hommes sur lesquels il comptait lors de son règne. Situation financière de l'Algérie Le ministre Raoui attire la sonnette d'alarme. La situation n'est pas confortable, il ne faut pas se mentir. Mais nous gérons la situation de façon précise notamment à travers la rationalisation des dépenses, qui se poursuit, a déclaré mercredi. Le ministre des Finances Abderrahman Raoui a notant qu'un travail au jour le jour est en cours pour gérer la réduction des recettes de l'État. Lors d'un point de presse en marge d'une visite de prospection de plusieurs administrations fiscales de la capitale, M. Raoui a fait savoir que la gestion de la baisse des recettes, notamment celles liées aux hydrocarbures, induit une poursuite des efforts de rationalisation des dépenses tout en travaillant à hisser le taux de recouvrement fiscal grâce aux facilitations mises en œuvre par l'État ainsi que la numérisation. C'est une situation à laquelle aucun pays dans le monde ne s'attendait, mais nous avons les moyens d'y faire face, a-t-il assuré. Par ailleurs, lors de sa visite, M. Raoui a appelé le personnel de l'administration fiscale à poursuivre son travail de contrôle fiscal tout en assurant l'ensemble disposition de facilitation prévue par la loi et par les décisions du gouvernement. Concernant les contribuables des entreprises, le premier responsable des finances a rappelé avoir tenu, la veille une réunion avec les syndicats et les chefs d'entreprise pour évoquer les mesures prises par le gouvernement, en faveur de la prolongation des délais des paiements de l'impôt. Il a également fait savoir que si les conditions actuelles restent telles quelles, le ministère prendrait de nouvelles mesures dans le cadre des facilitations accordées aux contribuables. D'autre part, interrogé quant à la capacité de l'État à soutenir les familles nécessiteuses, notamment dans le contexte actuel, M. Raoui a assuré que santé du citoyen et des familles nécessiteuses est l'une des priorités du gouvernement. Algérie, le retour en force des hommes de l'ex-DRS La recomposition du pouvoir algérien, actée par une cohabitation apaisée entre le président Tebboune et le chef d'État-major par intérim, le général Saïd Changria, se traduit par le retour en force des réseaux l'ex-DRS, du nom que possédaient jusqu'en 2015 les puissants services de renseignement du général Toufik. Le président algérien Tebboune, choisi par les proches de l'ancien patron des armées, Gaïd Salah en décembre, a rallié désormais le nouveau chef d'État-major, Seth Changria, qui a choisi de neutraliser la plupart des collaborateurs proches de son prédécesseur. Pendant la courte année de mars à décembre 2019 ouf le général Gaïd Salah tenta à la tête de l'armée d'imposer une autorité chancelante, une chasse judiciaire fut organisée contre les réseaux de l'ex-DRS des services secrets désignés alors comme le mal absolu. C'est que Gaïd Salah avait eu, durant août sa carrière, le sentiment d'être tenu à l'écart, voire méprisé, par les hommes du général Toufik, patron incontesté des services de renseignement jusqu'à sa mise à la retraite en 2015. Le bon général Gaïd, aujourd'hui décédé, avait une revanche à prendre. Sous sa férule obsessionnelle, des dizaines de gradés, soupçonnés de complicité avec l'ex-DRS, étaient poussés vers la sortie et pour beaucoup poursuivis et emprisonnés. Or cette chasse aux sorcières est terminée. La page est en partie tournée. Jusqu'à une possible libération du général Toufik, condamné à quinze ans de prison et aujourd'hui détenu ? Certains jugent ce scénario possible. La paix des braves. Désireux de restaurer l'unité de l'institution militaire déchirée par ses luttes de clans, le nouveau chef d'état-major, Saïd Shangriya, tout en adoubant le président Tebboune, pourtant coupable d'avoir été choisi par son prédécesseur, a décidé de conclure un armistice avec l'ex-DRS. Il y allait de la cohésion de l'institution militaire, il y allait aussi de la sécurité de l'Algérie, que ce soit sur le plan extérieur ou intérieur. Dans un contexte où les monarchies pétrolières, émiratis et séoudiens, montrent clairement des tentations impérialistes dans la sous-région Libye, Sahel, où le frère ennemi marocain vit dans une insolente tranquillité et où les forces terroristes continuent de prospérer à la frontière sud de l'Algérie, et les lievaient le feu au lac. De surcroît, face à un Irak dont les manifestations ne faiblissaient pas, du moins avant l'arrivée de la pandémie, le pouvoir militaire cherchait les moyens d'affaiblir la mobilisation populaire. Or face à ces défis, les protégés de Gaïd Salah, nommés aux manettes des services de renseignement, provenaient tous de formations militaires classiques. Choisis essentiellement pour leur allégeance au nouveau maître de l'Algérie, Les généraux ainsi promus à la tête du contre-espionnage ou du renseignement militaire firent rapidement la démonstration de leur incompétence. D'où la volonté du nouveau chef d'état-major, successeur de Gaïd Salah, de chercher l'expertise là où elle était. À savoir chez les anciens cadres de l'ex-DRS, qui constituèrent jusqu'en 2015, date de l'éviction du général Toufik, une certaine assurance vie du régime autocratique qui sévit depuis l'indépendance. L'heure des purges Outre la nomination de nouveaux patrons du contre-espionnage et du renseignement militaire, la purge au profit des réseaux du général Toufik est assez générale. Ainsi un ancien colonel du DRS, Mohamed Chafik Mesba, est nommé le 20 avril directeur général de l'Agence de coopération pour la solidarité et le développement. Selon une source crédible, il a été recommandé par le général Mohamed Bouzi, un homme de l'appareil sécuritaire qui vient, lui aussi, d'être nommé à la tête de la DGSE algérienne Service Extérieur. Le 28 avril, un autre élément de l'ancien DRS, le général Belkacem Laribi, est nommé directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle. Il remplace le colonel Nassé Hachi imposé par Gué de Sass ou recommandation de son bras droit, le général Lakshkem, le puissant patron des transmissions aujourd'hui mis à l'écart. Il s'agit, pour le général Laribi d'un retour à un lieu bien connu pour lui. Car, il a longtemps opéré au sein de cette structure depuis la présidence de Zeroual, à l'époque où elle dépendait directement du DRS du général Toufik jusqu'au 2015 où elle a été rattachée à la garde républicaine. Dans la foulée, la présidence a ordonné à la justice militaire DCSA, dirigée par le général Bessy de régler les affaires des officiers en attente de jugement depuis plus de neuf mois déjà. Ainsi, une trentaine d'officiers, dont l'ancien éphémère directeur de la DCSA le colonel Nabil Boubeker, alias Bob, viennent d'être libérés. Il est aussi question de la libération du général Jebar Mena, lui aussi ancien directeur de la DCSA, incarcéré depuis le 21 octobre 2019 et toujours sans jugement. Une triple crise. Le processus de déboulonnement de l'appareil sécuritaire, mis en place par Gued et ses proches collaborateurs, pourrait se poursuivre dans un futur proche. Une bonne nouvelle ? Peut-être certes, les hommes de l'ex-DRS ne possèdent pas un logiciel plus démocratique que les proches de Gaïde Salah, mais ils montrent plus de savoir-faire. Ces professionnels du renseignement savent fractionner, quand ils le peuvent, les oppositions, voire les attirer dans leur filet, plutôt que de jouer l'affrontement frontal. Or le pouvoir algérien, largement discrédité par la fin de règne humiliante de Bouteflika et les errements de Gaïde Salah, doit jouer finement la partie face à une triple crise. La crise est économique, avec la baisse considérable des prix des hydrocarbures et l'assèchement progressif des réserves de devises. La crise est sociale, aiguisée par la pandémie, qui voit la paupérisation des secteurs qui vivent de l'économie parallèle. La crise politique est politique enfin avec le retour en force probable, demain, des manifestations populaires, comme cela se produit au Liba en ces derniers jours. Que l'institution militaire algérienne, colonne vertébrale de l'État, ait retrouvé ses marques n'est pas forcément la plus mauvaise des nouvelles. Seul un pouvoir fort a une capacité de proposition politique. Primes liées au Covid-19, un médecin remet le ministre de la Santé à sa place. C'est à une réponse cinglante qu'a eu droit le ministre de la Santé de la part d'un médecin exerçant dans le secteur public et qui se bat avec ses confrères aux avant-postes contre l'épidémie du coronavirus. Nous n'avons besoin ni de reconnaissance ni d'applaudissements pour faire notre travail, en revanche, nous avons besoin de moyens matériels, d'une organisation efficace, de leaders qui ne seraient motivés que par le bien apporté aux malades, et ce dans un système de santé qui se doit d'être performant, écrit ce praticien dans un long réquisitoire posté sur la page d'un groupe de militants qui se donne pour non-jeunes Algériens pour le changement. Il y a deux ans, les résidents ont mené une grève pour dénoncer les failles du système de santé. Coups de matraques et arrestations ont été la réponse apportée par l'État. Devant un peuple passif, impitoyable, qui disait que nous méritions ce qui nous arrivait. Maintenant qu'être médecin semble être redevenu à la mode, par pitié, prenez-nous enfin au sérieux et cessez ces manœuvres politiciennes bouche-trou qui ne soulignent qu'un amateurisme manifeste. On ne range pas sa chambre en mettant toutes ses affaires sous son lit. Attaquez-vous au vrai problème. Et au passage, sachez que nul ne saurait acheter notre dignité. C'est insurgé ce médecin qui affirme avoir appris avec surprise la décision du Président Hebboune d'accorder une prime au personnel soignant. Étonnant, que s'est-il passé pour que nous passions d'enfants gâtés à héros de la nation ? Ironise le médecin. Et de poursuivre, toujours sur un ton sarcastique, il faut dire qu'on a été plus habitué au coup de matraque sur la tête qu'à la reconnaissance et aux éloges. Tant mieux pour nous. Entre les dépenses en bavette, camisole, lunettes de protection, surchaussures, transport, bouffe, forfait téléphonique pour contacter nos malades, et autres, il est évident que l'on sait à quoi servira cette somme. Le médecin militant se pose, alors, deux questions, pourquoi ne pas utiliser l'argent des primes pour nous fournir du matériel pour soigner dignement nos malades, tout en nous protégeant efficacement ? De quelle manière cet argent nous filera entre les doigts ? Parce qu'il est évident qu'avant d'arriver dans notre compte en banque, cet argent va subir la terrible et impitoyable épreuve du filtre administratif, répond-il en estimant qu'une annonce à la télévision devant des millions de personnes, est relayée sur les réseaux sociaux et beaucoup plus spectaculaire qu'un budget destiné à des hôpitaux. On attire l'attention sur ce que l'État apporte, en évitant soigneusement de parler des manquements qui existent depuis des lustres, explique ce médecin, qui voit dans cette prime une opération médiatique sans plus. La réponse à la seconde question, selon lui, n'a pas tardé à se faire entendre. Il aura fallu attendre quelques jours seulement pour que notre cher ministre de la Santé, à demi caché derrière une bavette mal placée qui ne recouvrait ni sa bouche ni ses bêtises, nous bredouille quelques nuances. Tout à coup, il ne suffirait plus d'être médecin, mais médecin exposé, commente-t-il, en relevant l'impertinence de la décision du gouvernement, tout en reprochant aux ministres d'avoir voulu attirer l'attention sur les médecins en arrêt de travail de complaisance, qui ne doivent être qu'une poignée, que sur la quasi-totalité des médecins qui ont répondu présents face à cette crise et qui risquent leur santé depuis bien longtemps. Alors, dans cette mini-tempête de quartier, il serait intéressant de faire savoir à notre cher ministre que si cette prime est un droit, à aucun moment elle n'a été une condition nécessaire pour que nous fassions notre travail. Nous avons répondu présents depuis le début et continuerons à le faire autant que perdurera cette crise, conclut le médecin.